ok bien écoutez aujourd'hui c'est un grand jour parce que on va lancer un un nouveau site avec irévolution alors j'ai j'ai partagé d'ailleurs le le twitter handle irev10x on verra pourquoi et ça on va expliquer par la suite pourquoi 10x et le site c'est simple c'est le musée des horreurs de la transformation digitale alors ça envoie du lourd en fait ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ça ça nous démangeait un peu on entend tellement de choses qui sont dites sur l'innovation c'est tellement le sujet qui est le plus rebattu du monde et finalement quand on y pense c'est le sujet peut-être le moins connu du monde parce que tout le monde dit des choses mais finalement il y en a peu qui font et donc du coup on a travaillé avec irévolution qui est notre client qui eux justement font ça tous les jours ils mettent en place des projets pour le business de leurs clients donc pas des projets blabla mais des projets réels et alors donc le premier sujet sur lequel on s'est penché et bien c'est les grands groupes les relations entre les grands groupes et les start up alors pour ça j'ai j'ai fait un lien entre c'est un petit peu un cadavre ex qui est entre le musée des horreurs entre ce qu'on a écrit par ci par là sur la transformation digitale dans le temps parce que mon reste cohérent quand même sur ce sujet est également une réunion récente que j'ai à laquelle j'ai assisté chez les cousins avec rodolphe roux alors rodolphe je sais pas si vous le connaissez c'est un en fait un ancien de full six alors en fait c'était d'ailleurs on travaillait ensemble quand j'étais chez orange business service donc on se connaît depuis un bon bout de temps et puis après il est parti comme cidio dans plein de boîtes que je vais pas citer parce qu'il a fait quelques quelques commentaires dans les cousins qui étaient assez assez lourd mais bon il a eu donc il a fait cette présentation un jeu j'ai mis dans l'article alors si vous voulez voir l'article c'est vise mktg point info slash musée 1 sans les accents m u s e e 1 vise mktg point info slash musée 1 et donc en fait il envoie du lourd là-dedans il est il explique en gros que il ya des essais il ya des tentatives mais que en gros c'est un peu ça me rappelle un article qui avait été écrit dans les échos il ya quelques temps quand j'avais été interviewé en 2014 déjà c'est qu'ils disaient les cidio c'est pour la com ça veut pas dire que les cidio en soi ne sont pas bons ça veut dire que souvent on les nomme pour la com et c'est et du coup derrière il se passe pas grand chose de concret c'est un peu dommage parce que ces gens là ils ont envie de faire plein de choses aussi mais ça se passe pas alors nous on croit on reste optimiste et on croit qu'on peut changer les choses et d'ailleurs on change les choses et c'est pour ça que on fait équipe avec irévolution sur sur ce sujet sur le site le musée de la transformation digitale alors qu'est ce qu'on va trouver dans le le musée de la transformation digitale c'est c'est simple bon déjà je vais vous montrer un peu il a j'espère qu'on va bien le voir voilà on a lui a donné un petit côté sympathique avec comment dire un petit look cartoon qui fait que c'est pas trop c'est pas trop effrayant parce que c'était pas l'objectif non c'était faire de faire rire aussi un petit peu et puis donc on l'a qu'on l'a découpé en trois morceaux alors le premier qu'on a appelé la maison hantée du digital on va entre parenthèses apprenons de nos erreurs donc c'est on pourrait dire c'est les mauvaises pratiques et comment apprendre de nos mauvaises pratiques pour pouvoir mieux réussir demain alors la deuxième la deuxième catégorie deuxième deuxième menu section si on veut dire c'est ils ont frôlé la mort mais ils ont survécu c'est à dire là au contraire c'est les bonnes les bonnes pratiques des gens qui sont sur le terrain et donc justement on va aller beaucoup chercher dans les pratiques de e-révolution parce qu'ils ont fait beaucoup sur le terrain ce genre de de mission puis c'est des grosses missions quoi pas des missions qui sont des petites missions distribution d'ipad quoi c'est vraiment des choses qui sont intéressantes autour du business ou d'ailleurs quelque part c'est ce que j'ai un peu ce que je disais dans le le bouquin qu'on avait écrit en 2014-15 qui était la face cachée de la transformation digitale c'est c'est pas tellement un projet digital en fait on s'en fout un peu du digital c'est c'est un moyen c'est vraiment des projets de business des projets de déploiement des projets de conduite du changement c'est même plus que de la conduite du changement mais je simplifie on y reviendra d'ailleurs parce qu'on va expliquer la différence entre une transformation une conduite du changement parce que finalement on utilise ces mots là mais on ne sait pas bien ce qui va le dire enfin moi je sais pas c'est bien ce qui ça veut dire parce que j'ai déjà étudié le sujet mais 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 finalement bon on utilise ces mots en plus en anglais c'est plus simple digital transformation ça fait encore beaucoup plus cool mais en fait quand on utilise ces buzzwords en fait on sait pas très très bien ce qu'on veut dire du coup ça permet de raconter un peu n'importe quoi pour pouvoir occuper le terrain donc voilà toujours un peu la même chose sur ces articles il ya plusieurs types il ya des articles de de fond qui sont des articles de recherche un peu à notre manière on va aller chercher des infos et chercher des chiffres on va les documenter à fond pour éviter de faire des des articles du style de plus en plus les gens utilisent de plus en plus leur mobile enfin éviter ce genre de truc à tout prix et avoir quelque chose de plus profond de plus de plus fouillé de plus documenté de plus chiffré de plus étayé et puis également c'est appuyé de témoignages donc des experts de l'irévolution alors pour l'instant on a surtout grégory et kévin qui sont exprimés mais il y en a d'autres qu'on va et qu'on va inclure au fur et à mesure de notre travail qui va durer toute l'année alors aujourd'hui c'est le kick off on lance le on lance le sujet le musée des horreurs de la transformation digitale alors on le lance en français mais ça va être un site qui est anglais et français l'anglais est déjà prêt mais voilà on va pas tout faire en même temps pas lancer tout en même temps il faut se donner un petit peu de temps donc on va lancer la partie française aujourd'hui puis c'est pas encore parfait vous verrez il y a plein de choses à dire on va changer vous l'allez le voir changer au fur et à mesure c'est vraiment test on learn après tout on peut pas dire qu'on va faire du test on learn on est en transformation digitale et puis faire un blog et attendre six mois pour qu'il soit prêt donc on y va on a lancé le truc on a suffisamment de contenu on en a cinq pour l'instant on en a plein 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 qui vont arriver ensuite des contenus d'experts des contenus de comment dire des contenus d'influenceurs et puis des contenus comme j'ai dit de d'experts terrain comme kevin ou grégory qui sont vraiment remarquables on apprend beaucoup de choses j'ai ça fait 35 ans que je suis que je fais ce métier ça fait 35 ans que je fais bousser bouger des grandes organisations pense que j'en connais un petit un petit rayon sans vouloir inventer mais là je dois avouer grégory ou kevin m'en apprennent tous les jours et c'est vraiment top de travailler avec eux c'est vraiment des pros et puis on verra aussi l'intervention de yaïa elmire je la garde pour je la garde pour un peu plus tard parce que vous allez voir les articles je vais les je vais les ressortir au fur et à mesure et notamment il ya une sorte de keynote qu'on a fait avec yaïa qui est le patron de de e révolution qui est vraiment top parce qu'elle vraiment elle cadre le sujet mais je vais d'abord donner quelques petites touches et la première petite touche c'est celle qu'on va faire avec cyril bladier j'ai mis son 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 twitter handle dans le dans le podcast donc j'espère qu'on le voit parce que c'est vraiment je voudrais le maire remercier cyril c'est un bon copain et ensuite c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi bien sur le fond sur la forme parce que c'est quelqu'un de très gentil et c'est et ça j'aime bien travailler avec des gens comme ça en plus c'est quelqu'un de très compétent et et aussi ce que j'aime bien avec cyril c'est qu'il mâche pas ses mots et que je pense que dans ce domaine de la transformation digitale comme dans le domaine de l'innovation en général on a vraiment besoin de dire les choses telles qu'elles sont non pas bon il faut rester poli et rester positif et c'est ce qu'on essaye de faire envoyer un petit côté un peu poil à gratter qui est volontaire mais ce qui est volontaire aussi c'est de toujours donner derrière des perspectives de d'améliorer les choses de faire les choses correctement plutôt que de toujours dire enfin que dire que des choses négatives alors par contre effectivement c'est un truc que j'ai remarqué c'est qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs qu'on apprend de ses réussites on voit souvent même ici à l'agence à chaque fois qu'on réussit une affaire on n'a rien appris en fait parce que en général si on a réussi une affaire ça veut dire qu'on a fait quelque chose comme on avait l'habitude de le faire avant et ça c'est un principe de l'innovation c'est pour bien apprendre il faut se planter en fait je sais que c'est devenu un poncif aujourd'hui mais en fait c'est tout à fait compréhensible parce que quand on se plante on se prend une claque et puis forcément on n'est pas très content mais c'est à ce moment là qu'on se dit oula là j'ai fait quelque chose de pas bon et comme j'ai fait quelque chose de pas bon si je suis pas trop bête et bien il faut que j'arrête de le refaire voilà et donc c'est toujours on va toujours essayer de se positionner dans un dans une logique de d'apprentissage alors ce premier article avec cyril il porte sur les grands groupes les grands groupes et les startups et comment les grands groupes justement se comportent par rapport aux startups et ce qui en dit très long d'ailleurs sur leur capacité à innover leur capacité à innover dans le digital en particulier mais pas que là quand j'ai dit je l'expliquais cette transformation digitale c'est une transformation d'abord de business avant d'être une transformation digitale si je me refais à mon livre blanc sur la transformation la face cachée de la transformation digitale c'était c'était le principe c'était dire la transformation digitale ça n'existe pas ce qui existe c'est la transformation avec ou par le digital ou le digital est un outil alors on a beau dire toujours ça c'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre que pour bien maîtriser un métier il faut connaître bien les outils et que pour bien utiliser les outils il faut savoir prendre du recul par rapport à ces outils et c'est c'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre pour les béotien qui ont toujours tendance à se justement comme ils ont du mal à utiliser l'outil à se préoccuper de l'outil lui-même pour essayer de comprendre comment l'utiliser et que finalement comme ils sont obnubilés par l'outil ils ne comprennent plus à quoi il sert et ils ont du mal à aller plus loin donc voilà donc tout au long de ce travail sur le musée des des horreurs de la transformation digitale et on va voir à une comment dire un travail continu sur sur ces items de la transformation sur les bonnes pratiques et puis le troisième point que je n'ai pas encore cité ce qu'on pourrait appeler les facteurs clés de succès alors le sur le sur le musée ça s'appelle rester parmi les vivants effet de fois 10 avec la transformation digitale parce que on verra justement c'est bien cela de cela qu'il s'agit alors on verra aussi le le dans l'article qui s'appelle travailler avec les aigles innover avec les aigles on verra aussi que les les innovateurs sont des des profils aussi un peu particuliers ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a du mal à faire du neuf avec du vieux comme le et notre ami grégory dans ces aspects de transformation digitale alors je pense que là on a vraiment de quoi de quoi s'occuper pendant un moment avec ces avec ces sujets là vous allez voir nous nous voir arriver régulièrement vous donner des conseils réguliers et puis n'hésitez pas à interagir à participer à commenter et puis on a plaisir ça a déjà commencé alors j'ai même pas comment c'est arrivé hier il y a quelqu'un qui m'a contacté sur linkedin de lille et je sais pas comment elle est allé voir un article et elle l'avait vu je sais pas où d'ailleurs je signerai un moment peut-être j'ai j'ai dû publier par erreur sur sur twitter parce que j'ai dû j'étais je me suis trompé en publiant et du coup l'article sur les aigles était déjà paru voilà donc bienvenue dans le musée et puis surtout ne restez pas au musée et sortez du musée et et bonne chance pour votre transformation digitale ou avec le